salut tout le monde c'est Gégère donc on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo de mes achats de vide grenier donc j'ai trouvé 16 jeux une console et un guide donc on va commencer par la console alors que j'ai eu à 20 euros c'est une gamecube noire donc je l'ai testé elle marche nickel alors à 20 euros il y avait un seul jeu mais le jeu est dans un c'est pas un bon fifa 2003 mais il est vraiment dans mauvais état et il y avait une manette c'est pas une manette officielle et il y avait la boîte mais la boîte elle est défoncée regardez elle est rapiste avec du scotch là ça tient pas c'est vrai je crois même que je vais même pas la garder j'ai directement l'acheter donc je lui à 20 euros j'aurais dû j'aurais dû essayer de d'autres en un peu ouah tant pis je l'ai acheté quand même donc on continue avec un jeu gamecube à part pas sur le même c'est le pokémon de colosseum donc je l'ai lu sur le stand je demande au gars combien il a quand même qu'il le fait il me dit 50 centimes parce qu'il manque un cd moi j'ai pas ok bah ça marche parce que là et hop il ya le cd1 mais il n'y a pas le deuxième derrière mais il ya les notices il ya tout donc 50 centimes ça c'est super on continue par deux jeux xbox marvel nemesis l'avènement des imparfaits donc voilà complet celui là à 3 euros un autre jeu xbox motocross mania 3 et il est complet je crois qu'il t'a 2 3 euros je sais plus trop exactement maintenant des jeux ps2 alors 50 cent bull proof du rappeur 50 cents complet le premier speederman bon ça en version platinum tant pis et il manque la notice driver 3 version platinum il manque la notice floutout 2 il est complet et mon dernier jeu ps2 c'est sonic heroes ça c'est bon et il est complet alors les jeux ps2 bah en fait j'ai acheté tout cela dans sur les trois vidreniers que j'ai fait ce matin donc je sais plus de je sais plus exactement au détail comment ça fait mais bon 2 3 euros à peu près par jeu alors un petit jeu oui c'est mario power tennis bon elle le faisait à 10 j'ai réussi à attendre 8 8 euros bon il est complet 8 euros ça va alors deux petits jeux game boy avec un game boy color un rayman et game boy gala game boy hook et les deux jeux là à 3 euros donc ça va et maintenant ma dernière pile de jeu c'est pour du ps avec jeux olympiques bah sydney 2000 une bonne une belle boîte et il est complet donc voilà on continue avec du porsche challenge donc là c'est pas les mêmes boîtes c'est une boîte noire et il est complet également voilà donc oui les jeux ps1 c'est pareil je sais plus trop détail mais bon de pas plus de 3 euros quoi need for speed conduite en état de liberté donc c'est mon premier for speed de paix de la ps1 donc j'ai hâte de voir ce que ça donne complet mais la boîte est cassée hop là et mon ordre des jeux ps1 je connaissais pas du tout c'est hugo la quête des pierres solaires oui c'est ça la quête des pierres solaires donc je sais pas trop c'est un petit jeu de plateforme je sais pas trop et il est complet il y a même une feuille avec des codes donc voilà pour mes jeux vidéo et maintenant un guide pour finir cet épisode c'est le guide de pokémon version diamant et perle donc cela je l'ai eu à 5 euros donc il est il est assez gros il fait alors il fait il fait 286 pages donc voilà un beau guide pour ma collection pokémon super bon ben voilà j'ai fini ma deuxième vidéo de mes achats de vilconier dites en commentaire à peu près si si vous trouvez les prix à peu près correct parce que la gamecube la 20 euros et j'aurais dû essayer de l'absente un peu bon allez c'est du monde bon